Nous nous souhaitions plaider ce dossier, d'ailleurs j'étais prêt, mon client aussi, mais nous avons appris vendredi que Mme Fontaine avait fait une demande de renvoi, qu'elle a fondée sur des pièces justificatives médicales. Nous, nous avons simplement demandé à la Cour que pour le cas où elle ne serait pas présente, effectivement il fallait qu'il y ait un renvoi, que l'affaire ne soit pas retenue en son absence, puisqu'elle est la principale accusatrice de M. Milcaro dans le dossier. Mais elle aurait été présente aujourd'hui, nous étions prêts à répondre à la Cour. Elle a produit directement des documents médicaux, justifiant d'un haïté qu'elle aurait eu, et surtout de son impossibilité absolue à être aujourd'hui présente. La Cour a un certain moment envisagé de retenir l'affaire, moi je me suis, au moment où la loi me permet, demandé à ce que cette affaire soit renvoyée, parce que nous ne sommes pas médecins, et personne ne peut juger l'assurance médicale. Donc l'affaire a été renvoyée au 15 novembre, et une expératrice a été confiée au Dr Kinsson, pour qu'il aille voir sur place si vraiment sa présence est impossible à la Cour, auquel cas la Cour tirera les conséquences qu'elle voudra tirer, mais au moins ça assure la réalité de son état.